bonjour à tous donc effectivement c'est l'Otherkiller qui vous retrouve parce que eh bien je ne sais pas si vous avez vu mais le nom du logiciel est inscrit en haut de l'écran et pourquoi ça eh bien tout simplement parce que c'est la version gratuite que j'utilise et je ne le savais pas mais eh bien j'ai le droit qu'il y a dix minutes d'enregistrement par vidéo pour la version gratuite donc forcément c'est pour ça que ça a coupé en plein milieu parce que je ne savais pas donc maintenant je le sais et par contre je me dis que ça peut être un peu intéressant car en effet si vous cette vidéo vous a plu eh bien on pourrait en faire une série de vidéos de dix minutes tout simplement ou à chaque fois encadrer une à trois images ensemble du vieux bionic qu'on essaie de modifier voilà donc n'hésitez pas dans les commentaires ce que vous en pensez mais en tout cas ce type de vidéo pourra devenir une série un peu plus régulière de petites vidéos comme ça histoire de se faire plaisir tout en redécouvrant ou en découvrant effectivement eh bien les années 2001-2003 de bionic voilà en tout cas nous on était là effectivement avec Tahu et donc Tahu ce qu'on peut le voir l'effet du masque la lumière est ajoutée après coup donc de base effectivement si on enlève les différents calques on va se rendre compte alors je sais pas pourquoi il sert on va se rendre compte qu'on va enlever tous les effets qu'on a rajouté par dessus les modèles 3d donc en fait les modèles 3d de base de Tahu donc par exemple on retire là donc là c'est le ouais ça effectivement c'est atténué un peu l'effet du masque là comme on peut on a carrément toute l'ombre qui a l'arrière idem donc je vais pas enlever ça parce que ça c'est Tahu voilà idem le halo on peut l'enlever l'ombre reflétée de Tahu on peut aussi la retirer et donc on peut le voir au final eh bien on se retrouve avec vraiment deux modèles 3d de base et c'est après coup en post-production donc la post-production en fait c'est tous les effets que vous avez rajouté après avoir produit le matériel brut si vous voulez après avoir produit l'image brute eh bien effectivement c'est pas un effet que vous avez rajouté par dessus et donc ça c'est quand même plutôt cool je trouve donc là vous avez vraiment l'image en format brut de chez brut et c'est après coup qu'on va rajouter à l'eau qu'on va rajouter de l'ombre etc donc ça c'est vraiment intéressant alors je pense alors on va dix minutes on va peut-être regarder l'image de 2001 encore une troisième dernière après on passera à 2002 2003 on fera une image par chaque je pense et après on mettra aussi ce qu'il y a un peu dans le cd2 voilà bah tiens on va continuer avec le 03 simplement c'est un peu surprise parce que je sais pas donc tout à quoi ça correspond personnellement ça c'est tout ce qui est les polices on ne pas résoudre on s'en fiche ah bah si c'est effectivement là vous avez un poster tiens donc c'est effectivement c'est les posters alors effectivement il y avait plein de posters en 2001 il y avait trois posters en fait si vous voulez avec à chaque fois le toi donc là par exemple on est avec gali et donc en fait si vous voulez il y avait un poster avec le alors je suis là en cd1 là en fait ou pas parce que ça me fait un peu bizarre ouais si je suis là en cd1 ok d'accord on avait donc un poster avec effectivement le toa de base donc avec juste le personnage on avait aussi un poster avec le turaga donc donc on avait le toa et le turaga donc les turagas c'était un peu des petits vieux si vous voulez les maîtres en fait entre guillemets quoi les sages du village et on avait un troisième poster avec le mathurab ou à l'époque qui était appelé les toinga et donc effectivement là c'est le cas ici on a le poster de gali et son toinga maku on va peut-être zoomer un tout petit peu plus sur l'image voilà comme ça et donc par contre là je pense qu'il y aura un peu moins modification parce que là je pense que les images sont déjà modifiées les modèles 3D donc en fait là tout ce qu'on va retirer c'est oh c'est quoi ça attendez parce que là effectivement donc on a voilà comme par je vais virer tout ce qui est écrit donc toi gali je vire toinga maku gali d'ailleurs maku de base c'était vraiment c'était la mathurandolo mais en fait entre guillemets là c'est un peu fait voler la vedette par ali quoi ensuite c'est ali qui est devenu toa elle-même alors que c'est notre mathurandolo quoi c'est assez intéressant ça je pense parce que peut-être que maku avait un problème au niveau du nom là encore le nom était modifié bon donc là on vire les effets et donc oui ce qui est intéressant c'est que je vois qu'il y a des calques qui ont été entre guillemets effacés qu'est ce que c'est que ce truc on vient de découvrir du texte alors on a on a j'ai quand même l'impression d'être un peu un archéologue je vous avouer alors par contre ce serait encore plus cool si je pouvais descendre c'est quoi ça oh en fait c'est une description de différents personnages bah tiens on va même en français là on en anglais français et en espagnol donc maku vit au gakoro d'accord super traduction surnommé le village de l'eau elle est maître nageur et on dit qu'elle est la seule toinga capable de lancer des disques sous l'eau bien joué maku effectivement je ne sais pas capable de ça on va aussi retirer un peu le calque là alors c'est quoi gali elle a toit de l'eau sa sagesse et son agilité font d'elle une experte en autodéfense mais lorsqu'elle a chaud ou qu'elle est sèche sa concentration et son tempérament laisse plutôt à décider c'est quoi ce truc je vous jure j'ai jamais vu ça de gali alors faudra que les pro-bionique me disent effectivement si c'est intéressant sa storyline alors attention on vient d'apprendre que alors je cite je cite quand gali a chaud ou qu'elle est sèche alors qu'elle est sèche un robot qui est sec ok je ne comprends pas trop pourquoi sa concentration et son tempérament laisse plutôt à désagérer alors ça par contre je ne sais pas du tout d'où ça sort j'adore j'adore ce truc j'adore 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 ce truc franchement c'est je crois que c'est un des trucs les plus cools liés à l'ego de cette année franchement c'est vraiment génial quoi alors forcément vous allez me dire pour moi c'est intéressant pour tous ceux qui forcément connaissent pas vraiment bionique de lumière 2003 tout de suite il n'y a pas vraiment le côté nostalgique même s'il a encore comme je l'ai dit on est quand même qu'est ce qu'on peut virer d'autre alors on a le logo technique alors je pense qu'il y a le logo technique qui s'agit ici c'est quoi ça ah c'est les yeux qui brillent forcément les yeux qui brillent ça c'est un grand comport sans yeux qui brillent c'est quand même beaucoup moins cool tout de suite et c'est vraiment voilà les yeux qui brillent c'est quand même un des effets ah bah ok en fait l'image est faite en deux parties si vous voulez vous avez les jambes ouais vous avez les jambes pour côté brouillard bah au revoir écoutez qu'est ce qu'il se passe en fait si on ouvre juste ça donc oui voilà le côté nostalgique est un peu moins voilà vous avez vraiment les modèles encore déposés tel quel quoi et si on ajoute ça ah ok vous avez vraiment le fond qui s'ajoute c'est quoi raille ouais ok il y a beaucoup de dans les j'ai remarqué ça effectivement quand même dans la plupart des posters bionique de mien 2003 parce que j'ai quand même un peu farfouillé avant il y a quand même beaucoup de calques qui sont faites fait du brouillard quoi qui rajoutent du brouillard du nuage de fumée etc quoi le logo qu'on peut virer etc et l'image de fond forcément très cool je vais essayer de virer gali voilà par contre j'ai un gros truc de brouillard très moche tiens sur l'image c'est pas très très beau ça et je pense que ça fait partie d'acte de l'image voilà écoutez donc on a fait ça on est déjà à 7 minutes putain ça passe trop vite ça passe trop vite bon qu'est ce qu'on va faire on va rapidement se faire une image 2002 je voulais faire plein de trucs bah on va faire ça en 3 parties en fait je pense on va quand même se faire plaisir on va faire ça en 3 parties je vais revenir dans la galerie on va faire ça en 2002 et puis après on prendrait la dernière vidéo pour faire 2003 et une image de poster je suppose mais tu l'as plus ou moins vu qu'est ce que c'est la première image de 2002 ? oh donc c'est effectivement l'attaque des barroques comme vous pouvez le voir donc effectivement les barroques qui étaient un peu les c'était les premiers ennemis à sortir en format canister donc en format 10 euros si vous voulez des toits parce qu'en fait c'est des raillets donc la réalité c'était des sortes d'animaux qui étaient vendus par dans des grosses boîtes donc c'est un peu plus cher donc voilà et donc quoi effectivement donc comme par là c'est assez rigolo parce qu'on remarque que tous les barroques sont appelés bugs en fait ce que veut dire insectes en anglais et donc là encore comme par vous pouvez virer les différentes paroles là je peux carrément virer un baroque et en fait on se rend compte que l'image est composée de plein de baroque différents donc là comme par il y a au moins 10 000 calques de fumée donc là aussi d'ombre et je crois quand même que je peux rajouter des baroque non ? C'est quoi ça ? Qu'est ce que j'ai viré ça ? J'ai viré un truc au fond Ah ok donc ça c'est vraiment des ondes Ok et donc c'est vraiment les fonds trouvés etc Là je vois pas Et donc je pense quand même alors je sais pas si les images trouvées sont les mêmes en fait s'ils ont repris des... Ok d'accord il manque carrément des morceaux qui se marchent dessus c'est un peu particulier tiens Qu'est ce qu'il se passe si je fais ça ? Etrange, étrange Qu'est ce que c'est que ce truc ? Je dois avoir d'autres images de baroque J'ai au moins 4 quelques avec des baroque c'est fou ça Bref Ok bah écoutez on va s'arrêter là pour cette seconde partie et on se retrouve pour la troisième effectivement Donc là on va prendre un peu plus de temps de causer ensemble parce que là je me sens un peu pris par le temps Donc autant on s'arrête tout de suite et puis on se retrouve pour la troisième et à partir de cette première de cette vidéo un peu spéciale découverte Découverte Bionicle Voilà allez à toute